... Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Les Émirats Arabes Unis prospectent les pistes d'une future coopération économique avec le Burkina. Une délégation de la Fédération séjourne à Ouagadougou pour faciliter l'installation de ses opérateurs économiques. Mobilisation de toutes les couches de la population autour du projet « Renforcement de la protection sociale » initié par le gouvernement burkinabé pour soutenir les groupes vulnérables à Kaya et Tinkodogo. Le projet a été lancé le week-end dernier. Ainsi donc, les Émirats Arabes Unis décidaient à nouer un partenariat économique avec le Burkina. Une délégation des Émirats conduite par un ministre d'État, Séjourna Ouagadougou, pour rencontrer les plus hautes autorités burkinabé. C'est ainsi qu'elle a eu des discussions avec le président du FASO. Le chef de l'État a rassuré les émissaires émiratis de la disponibilité du gouvernement à favoriser les investissements de leurs opérateurs économiques au Burkina. Karim Patrick Namwano. Cette poignée de main entre le ministre d'État, Abdoula Bin Mohamed Gobach et Blaise Kompahoré, pourrait être le ferment d'une coopération plus diversifiée entre le Burkina FASO et les Émirats Arabes Unis dans le secteur économique. Pour leur pas d'accord formel, mais la délégation émiratie a dans sa ligne de mire le transport aérien. Il faut dire que le Burkina FASO est très bien situé au plan géographique au cœur du continent africain. Et nous pensons que nous pouvons utiliser votre pays comme hub, comme centre pour la promotion du transport aérien. Comme vous le savez, nous avons deux compagnies aériennes qui opèrent au niveau des Émirats Arabes Unis. Il y a Emirates et puis Etihad. Ces deux compagnies aériennes sont en train de travailler d'arrache-pied pour pouvoir faciliter la coopération aérienne qui existe avec le continent africain. Blaise Kompahoré a décliné à ses visiteurs les cadres juridiques et institutionnels qui garantiraient les investissements au Burkina FASO. La perche tendue par le président du FASO a été saisie par le ministre d'État émiratique. Cette visite de prospection débouche sur des promesses qu'une autre équipe d'investisseurs des Émirats Arabes Unis aura la lourde tâche de concrétiser dans un futur proche. Le premier ministre Beyan-Luc Adolf Tchao a également reçu en audience la délégation des Émirats Arabes Unis. Le renforcement de la coopération entre les deux pays a été évoqué au cours de cet entretien. Les opportunités d'affaires entre Abu Dhabi et Ouagadougou ont pris une place importante dans ces échanges entre les chefs du gouvernement burkinabé et ses hôtes d'un jour. A l'initiative de la Société Burkinabé de droit constitutionnel, une soixantaine d'étudiants ont bénéficié d'une formation autour du thème « Les vertus de la gestion politique pacifique du processus électoral dans une société démocratique ». Les participants ont passé en revue les différentes manières de contester les résultats d'une élection. Il s'agit pour la société d'oeuvrer en faveur d'un climat post-électoral serré. Ismaël Diloma Sirima, N'yarki Teda. La gestion pacifique du processus électoral, c'est le sujet qui réunit ces jeunes universitaires. La Société Burkinabé de droit constitutionnel, initiatrice de la présente rencontre, veut montrer à cette jeunesse les vertus de la paix électorale, mais aussi et surtout les voies à suivre en cas de contestation à l'issue d'une élection. Il faut que le processus électoral se passe suivant les principes de la démocratie, c'est-à-dire dans la paix. Qu'à l'issue des élections, on n'ait pas des situations catastrophiques comme on les a connues ailleurs. Après les élections, on a certainement des contestations. Ces contestations ne doivent pas être faites dans la violence. Il y a des voies de recours qui sont fixées par les normes pour faire la contestation. Tout au cours du processus électoral, nous interpellons la classe politique sur justement cette question de non-violence, cette affaire de cohésion, cette histoire de respect mutuel dans la défense en fait des différentes idées. Que à l'issue du scrutin, qu'on trouve du plaisir à travailler toujours ensemble. Dans cette initiative, la Société Burkinabé des droits constitutionnels bénéficie de l'appui de l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique. Un partenaire pour qui la démocratie doit être pérennisée. La campagne agricole actuelle est au centre de toutes les attentions, surtout l'analyse de la situation alimentaire. Au ministère de l'Agriculture, les acteurs intervenant dans les domaines agricoles et nutritionnels travaillent à l'élaboration des résultats prévisionnels de la situation alimentaire et nutritionnelle. Ces prévisions vont permettre au gouvernement d'avoir les informations nécessaires pour anticiper et enrayer d'éventuelles poches d'insécurité alimentaire. La campagne agricole 2013 tire vers la fin et l'heure est venue d'élaborer les prévisions alimentaires. Au ministère de l'Agriculture, des techniciens de plusieurs domaines relatifs à l'agriculture et à la nutrition travaillent dans ce sens. Ils doivent croiser les informations collectées sur le terrain et établir une situation alimentaire et nutritionnelle de l'ensemble du pays. En prévision, nous essayons d'avoir les estimations des producteurs pour pouvoir nous préparer pour faire face à une situation qui pourrait être éventuellement difficile. Mais on n'en est pas là, la campagne s'est déloulée de façon satisfaisante. Donc nous avons vraiment espoir que les résultats qui vont sortir de ces analyses vont vraiment confirmer nos attentes. Les résultats définitifs de la situation alimentaire et nutritionnelle sont prévus pour le premier trimestre de 2014. Mais en attendant, le gouvernement aura avec ses prévisions des informations nécessaires pour anticiper sur d'éventuels cas de détresse. Le Centre Nord a lancé samedi à Caïa, à l'instar des autres régions, son projet de renforcement de la protection sociale initié par le gouvernement pour soutenir les groupes vulnérables. Un atelier et une cérémonie de remise de vivres au ménage vulnérable ont marqué ce lancement qui est le début d'une mobilisation sociale en faveur du projet. Reportage Nathalie Savadougo. Ce don de vivres et de financement marque le top départ de la mise en œuvre des mesures sociales prises par le gouvernement bouquinabé pour venir en aide aux personnes vulnérables dans la région du Centre Nord. Ce projet s'articule autour de cinq grands axes, à savoir l'appui alimentaire, l'amélioration des conditions de vie des orphelins, l'insertion socio-économique des enfants et jeunes de la rue, la prise en charge des personnes âgées et handicapées. Nous pensons qu'avec nos collaborateurs, avec les services décentralisés et les partenaires techniques et financiers au niveau régional, nous allons tout mettre en œuvre pour pouvoir accompagner ce projet. Les fils et filles de la région ont tenu à être présents pour marquer leur soutien et leur disponibilité aux côtés des responsables pour la mise en œuvre effective et optimale du projet. Mais ils émettent quelques inquiétudes. C'est le délai. Théoriquement, c'est un projet, une initiative, une mesure prise pour trois mois jusqu'à la fin de l'année. Apparemment, on a déjà consommé une bonne partie et dans l'ensemble, les gens pensent que ce serait difficile de tenir le délai. La cérémonie du lancement du projet a été une occasion pour les responsables d'organiser un atelier sur le thème « L'enfant en situation de rue ». Objectif, réfléchir avec l'ensemble des acteurs sur les stratégies adaptées au contexte de la région pour lutter contre la problématique des enfants en situation de rue. À la fin de l'atelier, des recommandations ont été faites. Le ministre de l'Action sociale et de la Solidarité nationale a pris le train en marche après avoir pris part à la cérémonie de lancement dans la région du centre-ouest. D'abord, le format qui est un très bon format, une représentation plus ou moins diversifiée. La salle était là, le contenu des débats, alors de constater la situation jusqu'aux causes et même des propositions de solutions. Cette constatation de CAIA devrait permettre à la région de travailler dans la transparence, l'équité et une bonne gestion des ressources mises à la disposition du centre-nord dans le cadre du projet renforcement de la protection sociale. Renforcement des filets sociaux des groupes vulnérables à travers une batterie de mesures, la démarche du gouvernement burkinabé en faveur des personnes âgées, des handicapés, des enfants de la rue et des ménages vulnérables est accueillie aussi avec soulagement dans le centre-est à Tincodogo. Les différents acteurs de la mise en œuvre du projet renforcement de la protection sociale ont sonné le rassemblement pour sa réussite. Au centre-est, un travail préliminaire avait déjà été amorcé par les services de l'action sociale en collaboration avec les organisations fêtières pour identifier les bénéficiaires du projet renforcement de la protection sociale. Car cela ne tienne, la concertation avec les forces vives de la région s'imposait comme une évidence pour une plus grande implication de toutes les couches de la population. On a l'habitude de mettre peut-être à petite échelle, mais cette fois c'est beaucoup plus d'envergure. Donc ce que nous faisons généralement, c'est sur la base de notre connaissance du milieu, sur la base également de ce que les uns et les autres de la collaboration avec les autres structures, notamment les collectivités territoriales, les associations fêtières, les structures fêtières des cibles. Ce que nous faisons, c'est essentiellement sur cette base-là que nous arrivons à cibler, de façon vraiment rigoureuse, les personnes qui vont bénéficier de ce projet-là. L'ambitieux projet du gouvernement pour faire face à la vie chère à travers la consolidation des filets sociaux en faveur des groupes vulnérables nécessite la mobilisation des ressources financières environ 2 milliards de francs CFA, mais aussi celle des hommes et des femmes, principal enjeu de ces concertations régionales. Nous allons effectivement continuer dans le sens de la mobilisation sociale, de sorte que l'ensemble des acteurs et des partenaires puissent suivre de façon participative la mise en œuvre des projets. Parce que vous n'y aurez pas que le gouvernement attache beaucoup d'importance à la transparence et à la participation notamment des bénéficiaires dans la mise en œuvre de ce programme. D'ores et déjà, la région devrait bénéficier de 385,3 tonnes de céréales pour 4 014 ménages vulnérables, le financement de 75 projets individuels pour personnes âgées et pour personnes handicapées nécessiteuses, la prise en charge sanitaire de 750 personnes âgées, la prise en charge scolaire d'enfants, etc. Bref, personne ne sera laissé au bord de la route. Faire face aux principales causes de décès en milieu de travail en éliminant les risques professionnels, c'est le souci du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale. Le département organise un partenariat avec le ministère de la Santé, un atelier d'information, de sensibilisation et de formation des partenaires sociaux sur les modalités et conditions de réalisation des visites médicales et des examens complémentaires. Yolande Lompot, reportage. Selon l'arrêté conjoint du 11 avril 2013, pris par le ministère de la Fonction publique du Travail et de la Sécurité sociale et celui de la santé, les examens et visites médicales seront désormais obligatoires dans le privé. Pour harmoniser leurs points de vue et véhiculer l'information, décideurs politiques, partenaires sociaux et tous les acteurs intervenant en matière de sécurité et de santé au travail sont en concertation. Cet arrêté décline les cinq visites médicales obligatoires dans notre pays, leurs objectifs et leurs contenus. Donc vous avez la visite médicale d'embauche, vous avez la visite médicale périodique que l'on appelle souvent annuelle, vous avez la visite médicale spéciale, la visite médicale de reprise de travail et la visite médicale de fin de contrat. Si cet arrêté conjoint rend la prise en charge obligatoire dans le privé, il reste entendu que dans le public, les travailleurs devront continuer à se prendre en charge. La visite médicale et les examens complémentaires que le médecin du travail a jugés utiles sont à la charge de l'employeur. C'est ce que nous voulons justement faire comprendre. Mais il faut également savoir que la visite médicale, ce n'est pas un bilan de santé. C'est des visites orientées en rapport avec les risques que le travailleur court à son poste de travail. Donc le secteur public n'est pas pris en compte par ce texte. Et pour améliorer le taux de participation aux visites médicales, pour une meilleure productivité et un développement durable des entreprises, les échanges porteront également sur les normes juridiques de la surveillance de la santé des travailleurs. L'OMS a édicté de nouvelles directives et l'ONU-SIDA, un cadre de traitement du VIH-SIDA. Ses nouvelles orientations étaient au sein d'un atelier organisé par le secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le SIDA et les IST. Le SPCNLS travaille à mettre en œuvre une stratégie nationale adaptée de traitement antirétroviral pour une meilleure prévention et de prise en charge de l'infection par le VIH. Jonas Ouemba, Salinana. Détecter précocement les personnes présentant une infection à VIH, une tuberculose active ou un virus de l'hépatite B sévère et commencer leur traitement antirétroviral. Ce sont là quelques actions des nouvelles recommandations de l'OMS et de l'ONU-SIDA. Ce présent atelier vise à informer les acteurs nationaux des nouvelles orientations pour une meilleure appropriation et leur utilisation pour un traitement et une prévention efficace du VIH. Cette directive consiste à mettre plus de personnes sous traitement et à renforcer la prévention. On utilise maintenant le traitement comme un des moyens de prévention de la transmission du VIH. A partir de ce moment-là, en amont, nous devrons tout faire pour amener les uns et les autres à connaître leur statut de manière à ce qu'on les mette précocement sous traitement. L'ONU-SIDA ambitionne au niveau mondial d'offrir un traitement antirétroviral à 15 millions de personnes d'ici à 2015. L'organisation onusienne soutient le gouvernement dans ce sens. L'ONU-SIDA appuie les pays sur plusieurs plans. Nous avons dit qu'on a besoin de financements solides et durables et donc nous continuons notre travail de plaidoyer avec les gouvernements pour que les gouvernements puissent mettre à disposition les ressources financières, techniques et politiques nécessaires. L'intégration de ces nouvelles stratégies de lutte contre le SIDA au Burkina va sans doute entraîner des difficultés au niveau du système sanitaire national. Avec ces nouvelles directives, le nombre de personnes ayant besoin d'ARV va augmenter de façon significative et ça, ça va représenter un fardeau ou un plus de travail pour le système de santé. Il faut réorganiser le système et continuer à fonctionner correctement. L'engagement du Burkina pour l'application des nouvelles recommandations de l'OMS et de l'ONU-SIDA devrait permettre de renforcer l'accès aux soins antirétroviraux par les personnes vivant avec le VIH. La 9e Assemblée Générale du Mouvement Africain des Enfants et Jeunes Travailleurs se tient à Ouagadougou. Les congressistes se retrouvent pour faire le bilan de l'évolution des droits de l'enfant sur le continent et fixer de nouvelles orientations. Prennent part à cette concertation des jeunes du secteur informel issus d'une vingtaine de pays africains. Maxime Zongo Crééé en 1994 à Boaké, en Côte d'Ivoire, le Mouvement Africain des Enfants et Jeunes Travailleurs est une fédération d'associations de jeunes d'une vingtaine de pays du continent africain. Objectif, lutter contre l'exploitation des enfants sous toutes ses formes et contribuer à la promotion des droits des tout-petits à travers le lobbying et le plaidoyer. Les efforts des gouvernements ne peuvent véritablement porter les fruits que si les jeunes et les enfants eux-mêmes sont organisés. Le Mouvement Africain des Enfants et Jeunes Travailleurs a pris l'initiative de regrouper les jeunes de différents pays au nombre de 26 aujourd'hui du continent africain pour qu'ils puissent s'organiser et promouvoir leurs droits de manière à ce qu'ils puissent accéder aux différentes prestations des pouvoirs publics et que leurs préoccupations soient prises en compte par les pouvoirs publics dans leur politique en faveur des jeunes et des enfants. Composés essentiellement d'enfants et de jeunes qui exercent dans le secteur informel, ils sont plus de 130 à prendre part à la rencontre de Ouagadougou. Pendant deux semaines, les participants vont se pencher sur différentes thématiques, emploi des jeunes, protection, sécurisme, technique de production et bien d'autres sujets. C'est un plaisir que nous faisons pour qu'on puisse vraiment prendre cette marche de jeunes en compte parce qu'ils sont déjà en activité et les appuyer va vraiment permettre d'accompagner leur famille, d'accompagner totalement le Burkina Faso. La rencontre de Ouagadougou permettra également aux participants de dresser un bilan sur l'évolution des droits des enfants sur le continent et de fixer de nouvelles orientations. Le mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs est soutenu dans ces actions par des partenaires dont Enda Thiermond, l'UNICEF, Save the Children et j'en passe. Le Centre de formation professionnel emploi métier CFPM de Bobo de Lasso qui a ouvert ses portes en 2009 a mis cette année sur le marché de l'emploi 269 diplômés dans divers domaines d'activité. La cérémonie de remise des premiers diplômes délivrés dans le cadre de la coopération inter-centre de formation professionnelle du Ghana a eu lieu le 12 octobre dernier. Dans un monde où l'économie est ouverte à la compétition internationale, il est plus que nécessaire de former des ressources humaines qualifiées et compétentes en phase avec les réalités du moment. C'est dans ce contexte que le Centre de formation professionnel emploi métier CFPM a vu le jour pour offrir des filières de formation en adéquation avec le marché de l'emploi. Nous avons présenté beaucoup d'étudiants évidemment, non seulement pour les diplômes professionnels qui sont faits au Burkina ici, mais aussi pour les diplômes qui sont faits. Alors à partir du Ghana, de l'Angleterre, aux Etats-Unis, on a eu vraiment un grand succès. Donc nous sommes vraiment très heureux. Sûrement ce que nous disons, nous voulons évidemment interpeller les entreprises burkinavaires, pour CFPM international évidemment, il y a la personne qu'il faut pour la place qu'il faut. Une ombre de formation qui est adaptée aux besoins du marché. Et je crois que c'est l'un des centres qui proposent des formations qualifiantes, dont les sortants sont immédiatement de l'université qui est déjà à avoir de l'emploi. Après 609 mois de formation, ces étudiants au nombre de 269, avec leur parchemin à main, sont aptes à affronter le marché de l'emploi. Toutefois, des souhaits ne manquent pas pour une intégration socio-professionnelle. Le diplôme que j'ai reçu aujourd'hui marque le couronnement de 9 mois depuis l'Aber. On veut à l'heure de dire vraiment, de lancer un appel vers les entrepreneurs, pour dire qu'ils sont vraiment conscients de l'adversité, de la concurrence. Je les conseille vraiment de sauter les deux pieds juin quand on leur confie des missions. On leur dit de faire un travail donné, il faut le faire sans arrière-passer. C'est avec ça qu'on devient vainqueur. Depuis l'ouverture de ces portes en 2009, le centre de formation professionnel emploi-métier a mis sur le marché de l'emploi burkinabé et de la sous-région plus de 400 compétences. A noter que le CFPM offre une dizaine de filières de formation, dont l'agriculture, les mines et carrières, la microfinance et la santé. Le ministère de la Culture et du Tourisme se donne d'un plan de formation au profit des créateurs et entrepreneurs culturels. Ce plan de formation proposé par le programme d'appui au renforcement des politiques et industries culturelles, ARPIC, a été soumis à l'appréciation des acteurs du secteur culturel vendredi dernier. Il s'agissait pour le ministère de la Culture et du Tourisme de recueillir les avis des bénéficiaires pour parfaire ce programme qui s'étale sur trois ans. C'est Sylvester D'A. C'est un premier pas vers la professionnalisation du milieu de la création et de l'entrepreneuriat culturel. La plupart des acteurs culturels ont appris leurs métiers sur le tas. Une situation qui ne les permet pas toujours de libérer les génies et surtout faire face à la concurrence de plus en plus forte. Ce plan de formation est proposé par le programme d'appui au renforcement des politiques et industries culturelles afin de promouvoir de meilleures conditions de réussite des créateurs et entrepreneurs culturels. Donc pour nous c'est important qu'un tel plan puisse déjà exister, qu'il puisse déjà exister, qu'il puisse se mettre en place et qu'il puisse permettre d'enclencher quelque chose qui va nous aider à évaluer quelles sont nos forces, nos faiblesses et où est-ce qu'on doit mettre l'accent et quels sont les besoins aussi de ce pays-là en matière d'acteurs culturels, en matière d'entrepreneuriat culturel. Ce plan de formation qui attend d'être validé par ses acteurs culturels est un ambitieux programme de plus d'un milliard 600 millions de francs CFA. Sa mise en œuvre de CETC, l'implication des partenaires techniques et financiers et bien sûr de l'État boucanabé. Je vous parle de l'importance et de la crédibilité justement de ce plan de formation de se réaliser également et pour que nous puissions vraiment avoir leur adhésion. L'État n'est pas un reste dans la mesure où le budget national est également là. N'oubliez pas que nous sommes inscrits aujourd'hui dans la SCAT et que c'est une priorité. La culture et le tourisme sont une priorité aujourd'hui dans ce domaine-là. Des consultants ont déjà identifié les besoins et les types de formation nécessaires pour ce secteur. Mais il fallait aussi écouter les principaux intéressés. Pour ce faire, le plan de formation l'a été présenté afin de recueillir les propositions et suggestions avant la mise en route du programme. La deuxième édition de Calamoun aura lieu les 25 et 26 octobre prochains. C'est la principale information donnée à une conférence de presse organisée par la Société des auteurs, des gens de l'écrit et des savoirs, sagesse, organisateurs de cet événement. La société a profité de l'occasion pour donner le programme des activités inscrites à son agenda. Reportage, Zalissa Sanfo, Wendata Nathalie Kaori. La deuxième édition du prix d'excellence littéraire dénommée Calamoun se tiendra du 25 au 26 octobre prochain à Ouagadougou. Au menu de cette édition, des dons de livres aux archives nationales, des rencontres d'échange avec des auteurs tels que Laurent Bado, Yacouba Traoré, Adiza Sanoussi, des festivals poétiques et des conférences. C'est un trophée qui sera dédié aux hommes de lettres, aux hommes de culture, aux hommes de science qui écrivent ou qui produisent des oeuvres littéraires. La Société des auteurs des gens de l'écrit et des savoirs, sagesse, veut à travers cette cérémonie encourager et magnifier la production littéraire, accompagner l'activité éditoriale, promouvoir le livre et les auteurs et susciter l'émergence de jeunes talents. C'est bien sûr apporter notre appui, notre soutien pour l'édition de leurs ouvrages, mais aussi pour la promotion de leurs oeuvres. Calamoun est un terme emprunté de l'arabe, du grec et de plusieurs langues locales pour désigner la plume. Conscient que les technologies de l'information et de la communication sont devenues incontournables dans toute activité de communication, de diffusion et de promotion, des artistes et managères rassemblés par MADES sont allés à l'école d'éthique, une formation qui devrait permettre à ces personnes formées de saisir toutes les opportunités qu'offre l'éthique. Reportage Céduzon, Nathalie Kaori. Quatre modules ont été dispensés au cours de cette formation au profit des artistes et managères. Au nom de 30, ils ont renforcé leurs connaissances sur les technologies de l'information et de la communication. L'initiative est de l'artiste musicien MADES en collaboration avec l'Association des jeunes scientifiques du Burkina. On s'est rendu compte, moi-même faisant partie, qu'on n'est pas trop présents sur le net. On n'est pas présents, donc on s'étend de savoir que nos musiques ne sont pas diffusées partout. Donc j'ai pris cette initiative pour permettre à tout un chacun d'avoir cette notion-là de l'informatique. Même pour amener ton clip sur YouTube, pour vendre ton son. Pour les participants, c'est une formation qui vient à point de nommer. C'est vrai qu'il faut dire que beaucoup d'artistes ne savaient pas comment naviguer sur le net, comment créer pour pouvoir promouvoir son œuvre. Mais grâce à cette formation, on a pu quand même savoir comment faire une mise à page, comment créer une boîte mail, comment créer un blog, comment publier ses articles sur le net. Cette formation m'a permis d'avoir une large vue sur les potentialités, sur les horizons, n'est-ce pas, qui étaient à ma disposition, que j'ignorais depuis. À travers la mise en page, la saisie d'un Facebook, la compression d'un son, d'une vidéo. Cette cérémonie de clôture a été sanctionnée par la remise des attestations en présence du ministre de la Culture et du Tourisme. Les artistes ont souhaité que l'initiative soit pérennisée afin de permettre à d'autres artistes d'en bénéficier. Le Service National pour le Développement SND organise une compétition de slam pour accompagner la fête de l'armée nationale et l'accumulation de la fête de l'indépendance du Burkina. Une occasion pour les slameurs de se faire découvrir en faisant valoir leur talent. La compétition est ouverte à tous les jeunes burkinabés et les inscriptions ont débuté au Service National pour le Développement SND et à la RTB. Isaïe Parkouda, Sier-Sylvesta. Une compétition pour récompenser les meilleurs slameurs de Burkina Faso. La première édition aura lieu au cours de cette année. Il est initié par le Service National pour le Développement SND en collaboration avec la radiodiffusion télévision du Burkina RTB. Ce tournoi vise à mettre en exergue l'art oratoire de la jeunesse burkinabé. Une manière aussi d'accompagner la commémoration de l'indépendance du Burkina Faso et la fête des forces armées nationales. Nous avons choisi le slame, une discipline prisée par la jeunesse pour leur permettre d'exprimer dans un art oratoire libre leur attachement citoyen et leur amour pour la patrie. D'aucuns pourraient penser qu'en organisant cette compétition de slame, le Service National pour le Développement sort de ses domaines de compétences. Mais il n'en est rien. Ce n'est donc pas par snobisme que nous organisons une compétition de slame. Le SND est bien dans son rôle. Celui d'incliquer des valeurs de civisme et de patricisme à notre jeunesse. La compétition est ouverte à tout jeune burkinabé désiré d'y prendre part. Les inscriptions sont déjà ouvertes au siège du SND et à la RTB. Les trois premières oeuvres retenues seront décompensées et la meilleure oeuvre sera aussi primée du prix colonial-major Antoine Sanon. Un prix créé pour rendre hommage à cette lutte disparue ou son engagement dans la mise en oeuvre du service civique au Burkina Faso. Quelques nouvelles du continent dans un RANAP qui nous conduira en Côte d'Ivoire au Sénégal et au Burundi où deux opposants se disputent le fauteuil de chef de file de l'opposition. Le parti des forces nationales de libération, la deuxième force politique du Burundi, s'est doté d'une nouvelle direction. Il a porté à sa tête Jacques Begirimana, jusque-là numéro 2 du parti. Il devient donc officiellement le chef de file de l'opposition au Burundi. Son élection a aussitôt été qualifiée de mascarade par l'opposant Agaton Roassa, leader historique du FNR. Revenu d'exil, il y a deux mois, il se considère toujours comme le président légal du parti. Il y a dix ans, jour pour jour, Jean-Hélène était assassiné à Abidjan, parent policier, alors qu'il était en reportage aux abords de la direction générale de la police ivoirienne. L'ancien correspondant de Radio France Internationale a été décoré aujourd'hui à titre posthume par les autorités ivoiriennes. La décoration a été remise à Thierry Badensperger, le frère de Jean-Hélène, par la grande chancelière de l'Ordre National de la République. Il avait fait rêver les Sénégalais en portant un quart de finale de la Coupe du Monde, les lions de la Teranga. C'est dans son pays de cœur que repose désormais Bruno Metsu. La dépouille de l'ancien sélectionnaire français de l'équipe nationale du Sénégal a été inhumée ce matin au cimetière musulman de Yoff, après son dernier hommage rendu en présence de sa famille, des anciens internationaux sénégalais et du président Makissa. Bruno Metsu est décédé le 15 octobre en France à l'âge de 59 ans, déçu donc en serre. Voilà qui nous permet de parler sport. C'est parti depuis samedi dernier pour la 10e édition de la Coupe Mahamadi-Kwanda en basketball. Sur le plateau du lycée Marianne Gwabi, Lai Sonabi a réussi son entrée dans la compétition en prenant le meilleur sur l'effort 55 à 50. C'est le directeur régional des sports du centre qui lance les hostilités de la 10e édition de la Coupe Mahamadi-Kwanda. Un match d'ouverture entre le champion national AES Sonabi en vert et l'état philandé Ouagadougou classé 4e de la dernière Kaiser Basket League. Une reprise naturellement poussive due au long repos. Mais les champions prennent vite les devants, 14-7 au premier quartan. L'effort qui doit se refaire une équipe ou espérer titiller les grands va voir les gars grandir à la mi-temps. Aboubaka, Sarah et ses coéquipiers mènent par 28-19. La Coupe Mahamadi-Kwanda en basketball regroupe 9 équipes de la Ligue du centre de basket. Et chaque année, c'est un rendez-vous attendu. Dans la deuxième partie du match, les stylistes vont tenter de refaire leur retard. Mais Dabagou Ennis et son équipe ont un statut à défendre. L'AS Sonabi Reissi sont entrés dans la Coupe Kwanda en battant les fours 55 à 50. C'est une fierté pour nous tous de revoir que pendant 10 ans, on répète sans cesse. Et nous prions pour que ça continue et on espère avoir une très grande finale. Et encore dire qu'il faut qu'on persévère dans ce sens parce que la jeunesse a toujours besoin d'être réunie autour du sport. Aujourd'hui, vous me donnez l'occasion de remercier LH Kwanda pour ce qu'il fait en faveur du basket. Et c'est vraiment une performance que je salue à sa juste valeur. Et que j'encourage vraiment tous ceux qui ne sont pas encore dans ce mouvement-là à se joindre à LH Kwanda pour faire avancer le sport. Vous savez, on a besoin des médecins de ce genre-là pour faire avancer les disciplines. La finale de la 10e édition est prévue, si tout va bien, le 7 décembre prochain au Palais des Sports de Ouaga 2000. Le Burkina a perdu un de ses illustres fils. Sibri Philippe Ouedraogo est peu connu des jeunes générations, mais à la police nationale. On se souvient de lui comme celui qui a permis les premiers recrutements dans la police nationale. L'homme est décédé le 15 octobre 2013 à l'âge de 92 ans. C'est ce 21 octobre qu'il a été inhumé. Reportage Viviane Tiendrébéo. C'est une sortie peu commune pour un défunt à l'église Notre-Dame-du-Rosaire de Colognaba. Pour ses hommes et ses femmes, celui qu'il porte fait partie des pères fondateurs de la police nationale. La première promotion des policières a été recrutée le 1er octobre 1976. Et c'était sous lui que la police féminine a vu le jour au Pôle Volta à l'époque. Papa Philippe, comme on l'aime le dire, a incarné beaucoup de valeurs. D'abord, la discipline, le respect mutuel, la tolérance et l'esprit du service bien fait. Mais dans la vie de Sibri, Philippe Ouédraogo, il y a eu des épreuves intimement liées à l'histoire politique de l'ancienne Haute-Volta. Il y a eu des épreuves intimement liées à l'avènement du CMRPN en 1980. Entre l'honneur et l'indépendance et la sécurité, Philippe a été arrêté de nuit et interné pendant deux ans. Il a fallu de peu qu'il y perde la vie. Il a fallu le président Jean-Baptiste, qui a fait un rapport extrêmement alarmant, mais réel, qui a dit aux autorités du CMRPN, « Si vous laissez se tomber, eh bien il mourra et le Haki se rassure. » Et c'est sûr, sûrement, que les autorités du CMRPN ont libéré Philippe et tous les autres. « Donc il a dit qu'il faut le remercier, parce que c'est une affaire de cœur. » « Une fois ces remerciements faits au président Jean-Baptiste, il reste à remercier son mérisie de tous les jours, le cardinal. » Sibri Philippe Ouédraogo a été un homme de principes et de convictions. « La douleur, la compétence, la récompense quand on a bien fait les choses, et la punition, la sanction quand on a mal. » « Ça fait plus de 60 ans que j'étudie dans la cour de papa Philippe Ouédraogo. » « Donc c'est lui qui me connaît plus que moi, je ne le connais. » « Il représente la sagesse, la prudence et l'efficacité. » « Il a toujours défendu l'esprit de compétitivité, parce que c'est un sportif. » « Leur génération, ils n'ont pas cherché à avoir la richesse. » « Sibri Philippe Ouédraogo est un catholique convaincu, né d'un père fervent musulman. » « Il est resté attaché à ses racines, en témoignent la mosquée qu'il a érigée dans son village. » « Sibri Philippe Ouédraogo a été très actif dans sa communauté chrétienne de base. » « C'est donc tout naturellement qu'après l'église paroissiale, le cortège s'est arrêté au siège de la coordination des CCB, où le défunt avait voulu ériger une chapelle. » « Il avait le désir de débuter, de démarrer. » À 92 ans, Sibri Philippe Ouédraogo est parti, sans avoir pu voir l'inauguration de la chapelle qu'il a bâtie dans son village. Il laisse derrière lui une épouse, 16 enfants, 29 petits-fils et 2 arrière-petits-enfants. Ainsi qu'une communauté qui a rendu grâce à Dieu pour ce que sa vie a été. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivie. Merci, excellente soirée à toutes et à tous en compagnie de la RTB. – Sous-titrage Société Radio-Canada